Quel est ce pays du monde où l'on ne respecte ni les droits de l'homme, ni la liberté d'expression, et où l'on ne doit pas dire la vérité sous peine d'être traqué comme un criminel ? Quel est ce pays du monde où la justice ne sert pas à condamner les coupables, mais sert à condamner les innocents ? Ce pays, c'est la République démocratique du Congo. Beaucoup de Congolais le savent, que l'ex-président de la République démocratique du Congo, dénommé Joseph Kabila le faux Congolais, est en réalité un Rwandais, qui a comme véritable nom Hippolyte Kanamebe. C'est le nom que son papa, et sa maman, lui ont donné à sa naissance. Avant de devenir président de la RDC, par la volonté de la Belgique notamment, Hippolyte Kanamebe était un taximen dans la ville de Dar es Salaam, en Tanzanie. Dans tous les pays civilisés du monde, on ne peut pas être le président de la République si l'on n'a pas la nationalité du pays. Est-ce devenu un crime, et une insulte punissable par la loi, que d'appeler quelqu'un par le nom que son papa et sa maman lui ont donné ? N'est-il pas logique que de dire que le président du Congo doit être Congolais ? Tout comme le président de la France doit avoir la nationalité française ? Est-ce que le président de la France pourrait condamner un citoyen français pour cela ? Non. Mais voilà que Hippolyte Kanamebe, qui pille la RDC et torture la population congolaise, n'est pas un Congolais. D'où la crise en RDC, car beaucoup de dirigeants de la RDC, à la tête du gouvernement, sont des Rwandais, des étrangers amenés en RDC, pour remplir leurs poches et leurs ventres, pendant que ceux des Congolais sont vides. Mais voilà qu'un Congolais courageux se lève, pour dire tout haut ce que les Congolais disent tout bas, et la police et l'armée congolaise vont encercler le 13 février 2017. Voilà que la police nationale va priver d'électricité, d'eau, de médicaments, et de ravitaillement alimentaire, plus de 250 civils non armés et innocents, parmi lesquels il y a des personnes âgées, des femmes et des enfants, pendant plus de deux semaines. Voilà que les commanditaires occidentaux, vont demander à cinq armées. L'armée du plat d'Angola, l'armée du Rwanda, l'armée de la Tanzanie, l'armée de l'Ouganda et à l'armée de la RDC, Banamura et police d'intervention rapide, de rentrer en guerre contre un civil non armé, qui est l'honorable Mouanda Tsemi. Pourquoi tout cet acharnement de haine et de violence, envers un homme innocent ? Voilà que la police sanguinaire congolaise, qui a massacré plusieurs adeptes de Bundoudia Congo non armés, ont arrêté ce 3 mars 2017 l'honorable Mouanda Tsemi, qui a décidé de se rendre, face à des criminels armés des armes de guerre. Que dit la communauté internationale de cette injustice ? Que dit la Cour pénale internationale ? De tous ces mafieux et ces colons rwandais, à la tête du gouvernement congolais, qui cherchent à produire le génocide de Bas-Congo en RDC ? Et que disent les Bas-Congo et les Congolais en général ? De leurs courageux compatriotes congolais l'honorable Mouanda Tsemi, qui a bravé tous les dangers pour être le porte-parole, dans ce combat de la libération que souhaitent tous les citoyens congolais ? Si les Congolais ne sont pas ingrats, ils devraient récompenser l'honorable Mouanda Tsemi. Seul un État indépendant du Congo central pourra sécuriser les Bas-Congo qui sont très persécutés en RDC. En 1921, le seigneur Kim Bangu a été arrêté car il voulait chasser les colons belges du Congo belge. Aujourd'hui en 2017, Fumumu Mouanda Tsemi a été arrêté car il veut chasser les colons rwandais de la République démocratique du Congo. Avoir une grande personnalité dans son pays, devrait être une bénédiction pour les citoyens de ce pays, et un motif de fierté. Car dans tous les pays civilisés du monde, l'État et la population valorisent ces intellectuels. Mais en RDC, la population et l'État, crachent sur ces grandes personnalités qui doivent faire la fierté du pays. Qui est l'honorable Mouanda Tsemi ? Après la Seconde Guerre mondiale, entre 1945 et 1955, circulait une rumeur dans les milieux de quintois d'Ikia Bangunza, l'église fondée par Fumumu Kim Bangu en 1921. Rumeur selon laquelle, le Grand Longui, qui viendra poursuivre l'œuvre mystique de Fumumu Kim Bangu, viendra naître au Manyanga, au secteur mongolu à la. Et que, d'ici peu, son âme va sortir du ciel, descendre, et venir s'incarner au Manyanga. La rumeur disait que cet enfant, qui viendra naître, aura un signe de lumière sur son front, et que, ce renseignement, les missionnaires catholiques et protestants, sont au courant de cela. C'est pourquoi, ils sont actuellement en train de placer des religieuses voyantes dans leur maternité, afin de surveiller toutes les naissances. De sorte que si l'on voit un bébé avec le signe de porteur de lumière sur son front, qu'on puisse l'empoisonner, le tuer. Lorsque cette rumeur se répandit au Manyanga, toutes les femmes de quintois d'Ikia Bangunza ne voulaient plus aller accoucher dans les maternités des missionnaires. C'est secrètement, qu'elle allait accoucher, dans les forêts. On disait aussi, que cet enfant sera le Ndoussi de Mbutamataï Mwanda, qui est le Grand Gunza du village Mongozabi, qui a été arrêté par le régime colonial belge, en 1933, et déporté au lac Mayen-Dombé. Quand Yahya Polongambi, la mère de l'honorable Mwanda Tsemi, allait accoucher de son sixième enfant, elle partit dans la forêt où se trouvait la plantation de riz de son mari Tata Tsemi Thomas. Aussitôt accouché, Mama Polongambi a vu un léopard sortir de la forêt, qui est venu lécher le bébé trois fois. On a donné le nom de Mwanda Tsemi au bébé. Conformément à ce qu'un ange avait dit à Mama Polongambi. Depuis son enfance, Ndému Mwanda Tsemi se révéla être un jeune homme très intelligent, qui adorait les mathématiques, la physique et la chimie. Un personnage enigmatique et silencieux, qui ne parle que quand c'est vraiment nécessaire. Mais quand il parle, il est très éloquent, et très convaincant, dit-on. Après avoir connu une certaine expérience mystique, il fondra en 1986, le mouvement politico-religieux appelé Boundoudia Congo. Dans sa vie, Ndému Mwanda Tsemi a d'abord été professeur de chimie, de physique, et de mathématiques. Puis chef du laboratoire de chimie à l'Office des Routes. Après cela, il est devenu chef du laboratoire de bactériologie, à l'Institut de médecine tropicale. Puis il fut député à l'Assemblée nationale de la RDC. Ses œuvres actuelles ne sont pas les fruits d'études faites à l'école. Mais plutôt un don de Dieu. Car il est selon Guy qu'avait prophétisé le seigneur Kimbangu en 1921. Jugez l'arbre par ses fruits. Jugez selon Guy par la profondeur de ses enseignements. Ndému Mwanda Tsemi n'est donc pas un charlatan illettré, mais c'est un homme de science tout fait. Connaissez-vous un citoyen congolais en RDC, qui a étudié les mathématiques, la physique, et la chimie, et qui écrit énormément, et sur divers sujets qu'il n'a pas appris à l'école ? Tels que la religion, l'histoire, la linguistique, la politique, l'astronomie ? D'où lui viennent ses connaissances ? Alors qui est Ndému Mwanda Tsemi ? Est-il un extraterrestre ? Est-il un prophète ? Est-il un politicien teinté de spiritualité ? Est-il et savant ? Est-il un héros national qui vaut la peine d'être soutenu ? C'est à vous de répondre.